Musique Comment faire cohabiter exploitation agricole, activité économique et protection des zones humides ? Entre Tourbières, Marais et Prairie, la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne a réalisé un inventaire des pratiques et des types de zones humides dans 20 fermes bretonnes. Objectif, mieux connaître les savoir-faire locaux et promouvoir les échanges entre agriculteurs. Musique Il y a un enjeu majeur, c'est qu'aujourd'hui 60% des zones humides inventoriées sont exploitées ou entretenues par les agriculteurs. C'est une zone où il y a une flore particulière, où il y a de la présence d'eau une certaine partie de l'année, où il y a de l'oxydation dans le sol. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses faunistiques, floristiques. On veut montrer l'intérêt d'avoir des agricultures dans ces zones humides. C'est aussi d'aller amener des idées, des idées neuves, des petites solutions à des agriculteurs pour qu'ils continuent à concilier leur exploitation avec la préservation de ces zones. Depuis 4 ans, les techniciens de la Chambre d'agriculture sont venus travailler sur les exploitations pour savoir comment ils gèrent ce genre de milieu. Musique Le choix des agriculteurs, c'était déjà d'avoir des agriculteurs motivés pour communiquer autour de leurs zones humides. La première observation, c'est que la quasi-majorité de ces parcelles étaient conduites en conduite mixte, fauche et pâturage. La majorité de ces parcelles étaient en prairie. Ce qui était fauché était collecté. Dans l'ensemble, nous étions sur des valeurs alimentaires qui correspondaient à des animaux de besoins moyens, moyens à modérer. La finalité, c'est bien de diffuser auprès des agriculteurs des conduites qui leur permettent d'avoir le meilleur équilibre entre l'économique d'un côté et puis aussi la valeur environnementale des prairies humides qu'on peut avoir. Musique Sur une zone humide comme ici, moi je fais de l'élevage. J'ai des animaux qui pâturent régulièrement là-dessus et puis je fais mes stocks de foins essentiellement. Pour moi, c'est des zones qui sont très intéressantes et il faut les conserver. Surtout que c'est des endroits où on n'a pas besoin d'apporter ni engrais ni quoi que ce soit. Ça pousse tout seul. Il y a toujours de l'herbe. En cas de chaisereuse, ici, moi j'ai de l'eau qui coule quasiment toute l'année. Elle a son effet de rétention d'eau en hiver quand il y a des grosses pluviométries. Donc les conserver, les machiner, moi je pense que c'est bien. Dans ce type de prairie, on peut trouver différentes espèces qui sont adaptées à des milieux plutôt pauvres en matière organique. Par exemple ici, la scorzonaire humble, l'orquisse tacheté, le jonc à cutiflore. Le carbure verticilé, c'est également une espèce caractéristique de ce genre de milieu. C'est-à-dire des prairies humides sur sol acide et oligotrophes, c'est-à-dire peu enrichies en matière organique. Ce partenariat, c'était vraiment l'occasion de mettre en lien à la fois les enjeux floristiques, les espèces et les milieux qui s'y développent et les enjeux en termes de gestion. Il fallait trouver une solution pour que ces zones puissent rester dans le patrimoine de l'exploitation, être valorisées si possible avec une rentabilité économique et éventuellement montrer qu'elles avaient un rôle important sur l'environnement, qualité de l'eau mais également biodiversité. On a mis en place des piézomètres dans différentes typologies de zones humides et on s'est rendu compte que de l'amont à l'aval de la zone humide, il y avait un pouvoir d'électrificateur important. Je crois aussi que les agriculteurs ont été super contents de rencontrer sur leur terrain des botanistes, des gens spécialistes des invertébrés et également des économistes. Je pense que c'est aussi leur montrer demain que leur territoire a une valeur importante et que c'est eux les garants de cette valeur.